Le projet en charge de la jeunesse a reçu respectivement des chèques de 1 300 000 francs CFA, 1 100 000 francs CFA, 960 000 francs CFA pour le volet féminine et des chèques de 1 200 000 francs CFA, de 800 000 francs CFA et de 752 000 francs CFA pour la catégorie masculine. Par cette action, le ministère en charge de la jeunesse avec l'UNFPA vise à encourager l'engagement des jeunes au sein des associations du développement. Nous avons proposé un projet qui consiste à planter et à revoiser des arbres tout au long d'une rivière qui sert de soupe d'alimentation en eau potable pour les populations de Dany et de l'Union. Nous avons pensé planter des arbres tout au long de cette rive-là et sensibiliser également les riverains sur comment il faut prendre soin de ces arbres-là pour leur survie. La cérémonie de remise de chèques a été couplée par un don de kit d'une valeur de 11 millions de francs CFA aux 49 jeunes formés dans les centres. Ces kits sont composés de matériel et d'équipements identifiés comme indispensables et nécessaires pour chacun des six corps de métier retenus. Tout secteur d'activité qui peut procurer à la personne qui s'engage dans ce secteur est quelque chose d'important. Ce n'est pas l'UNFPA qui impose le choix de couture ou les options de coiffure ou les options de menuiserie. Ce sont les jeunes eux-mêmes qui s'identifient comme pouvant exercer dans ces filières. A partir de ce moment-là, tout le développement commence par la programmation, la planification et par le choix que font les individus. Donc nous accordons une place importante à la couture, à la coiffure, à la menuiserie, à la maçonnerie, à tous ceux qui constituent l'épanouissement de ceux qui ont fait le choix d'embrasser ces différents carrières. Rappelons que la dite cérémonie s'est déroulée en présence de Guy Maggi Lorenzo, ministre en charge de la culture, représentant sa collègue du développement à la base.